on revenait derrière codev on allait fouiller le motoki donc après là-bas j'ai demandé à la soeur qu'on allait prendre un pot on a marché singara salsa on descendait vers chez di la soeur m'a dit non elle va se soulager je lui dis toi tu marches avec tout avoir un frein m'a dit non je suis attaqué et du hockey t'attends donc soulage toi moi elle soulève la jupe qu'elle avait elle me dit vient j'entends la voix d'un enfant ici j'ai dit oh c'est pas le chat qui t'entends pleurer non je te juge sa tête des papilles vient au moment de perdre perdu un frère et vient l'enfant c'est l'enfant qui pleure ok on va fouiller nous sommes montés l'enfant dans le carton tout rempli de saleté vous l'a joué dans le sac tout rempli de saleté en pleurant les narines bouchées des peaux des blessures le sang on arrive donc on l'a amené il faisait à 18h10 en pata 19h donc on a pris avec nous on l'a mis à la maison les voisins nous a aidé nous ont donné le linge on l'a lavé on a dormi avec elle elle a mangé hier soir on a notre beau frère il a gagné de perdre ton gilet major nous sommes allés au commissaire central avec l'enfant on nous a conseillé de venir avec l'ici le matin quand on fait que ça même deux garçons qu'une part et les jeunes filles comme ça qu'ils ramassent la poubelle donc j'ai ramassé c'est comme ça que quand le dernier carton était en bas cela on a retrouvé le bébé c'est là on a pris le bébé là il était sale on a marché avec le bébé là on a demandé une femme la bénoise qui fait les pochettes elle nous a donné un peu l'eau on essaie de nettoyer un peu l'enfant ça n'a pas mais c'est là on a continué avec l'enfant jusqu'à la maison ça notre beau frère a demandé qu'on puisse aller à la police hier pour après cela on nous a commandé de venir ici aux affaires sociales